Jean-Paul Aurore, correspondant France du quotidien ivoirien, l'intelligence d'Abidjan. Vous annoncez tantôt un certain nombre d'actions amenées pour l'ensemble de l'opposition ivoirienne, mais ma question est pour vous-même de façon personnelle. Vous avez, j'imagine, dépusé toutes formes de recours auprès de cet ordre de juridiction. On sait qu'à Abidjan, une condamnation sous vos textes, il y a aussi la question du procédé pénal engagé contre vous. Aujourd'hui, le président Hassan Ouattara, comme vous l'avez dit, est dans un répli souverainiste. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement aujourd'hui ? Vous restez toujours en exil ou vous rentrez en Côte d'Ivoire ? Ma deuxième question, il y a eu, il s'est laissé dire un moment que vous n'aviez tenté de rencontrer le président Laurent Babo, le président Laurent Babo, celui à Bruxelles. Entre-temps, est-ce que vous êtes parlé directement ou indirectement ? Merci. Une autre question. Bonjour, Stéphanie Hartmann pour Africa Radio. Question très simple, la plateforme EDF a appelé à manifester contre la candidature de la Sainte-Motard et le rejet des autres candidatures. Est-ce que vous allez vous joindre à cet appel à manifester ? EDS ? Président, au Dien Nogo, Vox Africa, qu'est-ce qui se passerait si l'élection a lieu, quand même comme c'est tenu, et que notre président Alassane Ouattara ait été élu ? Merci. 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 Est-ce que j'appelle AFP ? AFP. Est-ce que j'appelle à bricotter ? À bricotter, mais je serai dans les autres. Merci. S'il vous plaît. Oui, bonjour, Célia Carassana, France 24. Est-ce que vous pourriez soutenir la candidature de M. Bédier ? Alors, la première question. M. Ouro, Ivoirien, me demande si je rentre en Côte d'Ivoire ou si je reste en exil. Bon. Je pense que, d'abord, la Constitution interdit d'exiler un citoyen ivoirien. C'est par abus arbitraire que je suis en France. Je rentrerai en Côte d'Ivoire. Mon exil ne peut qu'être momentané. Alors, vous me posez la question de savoir si j'ai rencontré Laurent Babou. C'est ça ? Vous lui avez parlé directement ou indirectement ? Je n'ai pas encore rencontré Laurent Babou en tête à tête. Mais le président Babou et moi, nous nous sommes organisés pour nous parler. EDS a appelé à manifester. Vous avez écouté mon propos liminaire. Nous nous mettons dans le sens d'une action concertée, dans le sens d'une synergie. EDS est une plateforme politique de l'opposition en Côte d'Ivoire qui travaille avec la CDRP et GPS. GPS qui est notre plateforme. Donc, nous allons nous mettre avec EDS pour mener toutes les actions nécessaires. Vous avez vu, j'ai demandé déjà au peuple de Côte d'Ivoire depuis la campagne, elle est à bon de se mobiliser. Donc, il n'y aura pas de problème. Nous soutenons EDS dans, n'est-ce pas, leur démarche. Qu'est-ce qui se passerait si l'élection a lieu ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, ça c'est de la politique fiction. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, nous nous disons que Ouattara est inéligible, que le Conseil constitutionnel tombe dans la forfaiture et qu'il ne peut pas, dans ces circonstances, avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, c'est clair, M. Ouattara a fait ses deux mandats, il ne peut pas en faire un autre. C'est terminé. Est-ce que j'appelle à boycotter l'élection ? Non. Ce n'est pas... Boycotter une élection, c'est quoi ? C'est vous, vous retenez vous, et puis vous laissez les autres aller aux élections. C'est ça ? C'est ça le boycott ? C'est la politique de la chaise vide. Ici, il ne s'agit pas de faire de la politique de la chaise vide, ni de boycotter l'élection. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est dans l'élection. C'est parce que vous voyez, c'est différent. Voilà. Ça dit, s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, on est candidats. Donc, il ne peut pas y avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà. Dites, écrivez, hein, écrivez. Que Guillaume se redit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Si un scrutin est organisé, si le scrutin est organisé... Bravo ! Mais écrivez, écrivez, vos lecteurs comprendront. Écrivez ce que je dis, vos lecteurs comprendront. Mais clairement, M. Sporossi, le scrutin a lieu le 31. Vous appelez vos partisans et l'opposition à le boycotter. Le scrutin n'aura pas lieu. C'est ça que j'ai dit. Le scrutin n'aura pas lieu. Il n'est pas le dos, il n'aura pas lieu. Le scrutin n'aura pas lieu. Tant qu'on n'est pas candidats, le scrutin n'aura pas lieu. Voilà. La candidature de Bélier. Est-ce que je soutiens la candidature de Bélier, c'est ça ? Est-ce que vous allez appeler en votée Bélier ? Est-ce que je vais appeler à voter Bélier ? Je vais vous dire que l'élection n'aura pas mieux. Donc, sinon, Bélier, nous, on a un accord. Quand l'élection démocratique, transparente, inclusive, que nous demandons, et dans ma déclaration, je l'ai dit, on va saisir la CDAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, pour que cette bonne élection ait lieu en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est habituée à ces élections organisées avec le concours des Nations Unies. En 2010, c'était le cas. Il y avait même un mandat de certification de l'élection dirigé par M. Choi. quand Ban Ki-moon était secrétaire géant des Nations Unies. Donc, ce n'est pas nouveau pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand l'élection aura lieu, la bonne élection, où Bélier est candidat, moi-même je suis candidat, Wabbo est candidat, Hidot encore, Mabri, tout le monde, on est tous candidats, celui qui vient en tête au prix des tours se verra soutenu par les autres, au second tour. Mais pour le moment-là, il n'y aura pas d'élection. Donc, on attend. Que l'on vienne organiser la bonne élection. C'est ça, hein ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mesdames et messieurs, peut-être, quand vous avez une question ? Bonjour, Messieurs.